Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuivre l'aventure du jeu Bendy and the Ink Machine live sous la chaîne du caribou canadien. Chapitre 5, les dernières bobines Je connais cette chanson. Tout le monde en connaît cette chanson. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? J'ai été invité par un vieil ami et maintenant que je ne peux plus quitter cet endroit. Alors vous savez plus que nous. En fait, nous n'existons même pas. Tout ça est dans notre tête. Et la minute suivante, cet endroit, vas-tu me laisser sortir d'ici ? Et si les étrangers ne sont pas les bienvenus, comment pouvons-nous vous faire confiance ? Nous ne savons même pas ce que nous êtes, mon nom est Henry. Je travaille ici. Je travaillais ici plutôt. Honnêtement, je ne connais pas mon nom. Alors, ils m'appellent Alice. Mais je ne suis pas un ange. Entrez et reposez-vous. Nous nous rappellerons plus tard. Seulement pour quelques heures. Pas besoin d'inquiéter. Je n'irai pas loin. Uniquement jusqu'au niveau 6. Reste ici. Gardez un oeil sur Henry, d'accord ? Je serai de retour dès que possible. Je promets. Henry, tu vois, tu dois avoir faim. Désolée, c'est tout ce que nous avons. On pleure, tu ne mangeras pas. Boris n'est pas content ? Je sais que tu me regardes. C'est juste que c'est un peu bizarre. Vous êtes celui qui écrit sur les murs. Nous faisons tous. Un certain pauvre homme a battu ici. C'est l'unique façon de se faire entendre. Mais ne vous voulez pas toucher l'angle trop longtemps. Il peut vous réclamer. Il vous attire vers lui. C'est comme ça que j'ai rencontré Boris. Je jouais avec des choses que je n'aurais pas dû. Et il était là. Pourquoi l'avez-vous appelé Tom ? Il l'appelait. Il paraît qu'il adore. Eh bien, je ne pense pas qu'il m'aime beaucoup. Laisse-moi vous montrer quelque chose. Il y a quelques temps, j'étais en train de faire des travaux à l'un des niveaux supérieurs quand j'ai remarqué qu'il aurait fait quelque chose. C'est un morceau de verre. J'ai levé le verre, regardé à travers, et sur le mur derrière moi, il y avait un message caché. Là, à la vue de tous. Alors j'ai continué de chercher et j'ai trouvé de plus en plus de messages partout dans le studio. C'est impossible de les voir à l'œil nu. Uniquement à travers de ça. Regarde. Je ne sais pas ce qu'ils les laissent, mais je pense qu'ils savent comment sortir d'ici. Où est-ce que c'est passé ? Où se la mène-t-il ? Je n'aime pas. Je les ai suivis pendant longtemps et cela m'a juste fait tourner en rang. Je ne pense pas que je ne suis pas censée quitter cet endroit, Henri. Mais peut-être que vous, oui. Alice, s'il vous plaît, laissez-moi sortir d'ici. Tom pense que tu es dangereuse. Et qu'en pensez-vous ? Je pense que vous êtes l'espoir que j'attendais. Allez-y. Pas de coucher. Peut-être que demain sera la meilleure. C'était vraiment stupide, Tom. Il n'aurait pas dû aller là-bas. Maintenant, il vous a vus. C'est juste une question de temps avant qu'il nous retrouve. Nous ne pouvons pas juste le quitter. Pas avec les démons, donc, devant la porte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils arrivent. Ils arrivent, nous devons continuer. Tom, nous devons les laisser sortir. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai absorbé. J'ai absorbé. C'est parti ! 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 Oh 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 ! ... 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